Salut et bienvenue sur Cyphermatik, aujourd'hui un nouveau tuto Excel sur lequel je vais te montrer comment fonctionnent les formules de traitement du texte. Il y en a pas mal qui sont très pratiques donc moi je te montre quand même les plus communes qui permettent d'extraire les caractères de la manière la plus classique possible et également de pouvoir facilement retraiter des textes en masse. On passe à la pratique. Nous voilà sur Microsoft Excel donc sur lequel j'ai une base donnée toute simple, lequel j'ai des noms, des postes et une zone géographique. On est sous forme de tableau, ça marchera pareil mais avec des coordonnées si tu fais sans tableau. Bon après c'est une bonne d'habitude d'utiliser des tableaux donc je te conseille vraiment de t'y mettre si tu ne le connais pas encore. Donc les premières options qu'on va vouloir utiliser donc alors quand même un petit rappel préalable c'est que tout ce qui est formule tu peux utiliser la bibliothèque de fonctions pour avoir un ordre d'idée de ce qui est possible à utiliser. C'est typiquement quand tu as un trou de mémoire, que tu ne sais plus quelle est la fonction, tu peux directement aller sur ta bibliothèque et voir toutes les options qui sont dispo et qui sont à traite au texte. Microsoft le divise en catégories donc c'est assez pratique pour retrouver très facilement les choses qui nous intéressent. Moi je vais les taper à la main pour des questions d'habitude, mais tu peux toujours te référer donc à cette bibliothèque au besoin. La première va consister à aller chercher les premiers caractères à droite ou à gauche d'une chaîne de caractères. Donc là en l'occurrence je vais le faire sur la partie nom. Pour ça pas très compliqué donc on va créer une colonne, je vais l'appeler droite. Vu que c'est un tableau il étire automatiquement la sélection et là je vais faire égale droite. Pour le coup c'est vraiment comme ça se prononce, c'est assez instinctif à utiliser. Je vais aller comme ça sélectionner ma chaîne de caractères. Donc là il est parti chercher le nom, point de régule, et je mets le nombre de caractères que je vais récupérer, trois. Et je ferme ma parenthèse, je fais entrer. Et tu peux voir qu'il a été cherché les trois derniers caractères donc de la chaîne à droite. Il va à droite et il prend trois caractères donc là c'est Z, E, H qui sont reportés ici et ainsi de suite pour tous les éléments de cette liste. Jusqu'en bas, tu vois j'ai juste eu à le taper une fois et automatiquement il l'a fait pour les 300 entrées. Deuxième option qui va faire la même chose mais de l'autre côté donc on va chercher les premiers caractères, ça va être la formule qui s'appelle gauche. Pareil pour aller chercher ses premiers caractères, on va taper égal, gauche. Donc on a une proposition directement de fonction qui est là. Je l'ouvre ma parenthèse, je vais chercher directement ma cellule dans laquelle je veux faire cette extraction. Et là je vais pouvoir aller chercher par exemple les deux premiers caractères. Entrez. Et donc là il part de la gauche et il prend les deux premiers caractères. Si jamais tu t'es trompé, que tu en voulais plus, il va falloir que tu modifies les données du deuxième paramètre. Donc par exemple là je vais vouloir aller en prendre 4. Et là il va chercher donc ces quatre premiers caractères. Ou 5 ou 6, ou le nombre dont tu as besoin, le nombre qui est cohérent dans ton application. Autre option, hyper pratique, qui va consister à réunifier les chaînes de caractères. Donc ça c'est une formule qu'on appelle concaténée. Elle existe depuis très longtemps sur Excel. Elle a une efficacité assez assez impressionnante. Donc là tu vois, tu en as deux. Tu en as une ici et une plus restreinte. Donc concaténée et concat. Moi je prends toujours concat. Elle est universelle, elle marche très très bien. Donc je te conseille de prendre celle-ci. Et dans concat, tu vois que tu as plusieurs options pour mettre du texte. Si je déploie la formule avec FX, pour voir tous les éléments que je peux rajouter, tu vas voir que tu peux mettre autant d'éléments que tu souhaites. Donc par exemple, pour concaténer, je vais voir le poste et la zone de travail. Si je veux ça, directement dans l'argument de fonction, je vais pouvoir aller chercher de cette manière. Et en deuxième texte, je vais vouloir prendre United States. Et là je suis pas obligé d'aller plus loin. Si je clique sur 3, il va continuer la série. Là je vais rester sur 2. Si je fais OK, tu peux voir, je vais étirer, qu'on a bien unifié les deux parties de ce texte. Alors par contre le petit bémol quand même, c'est qu'on n'a pas d'espacement des caractères. Donc ça, il faut le rajouter en fait dans la fonction. Donc là, pas très compliqué. Je vais copier, couper même la partie zone. Je vais la mettre en 2. Et ici, en fait, tout ce que je vais voir en séparateur, je vais mettre entre les guillemets du 3. Donc là, j'ouvre mon guillemets du 3, je mets un espace et je referme le guillemet. Donc ça a pour conséquence, en fait, de venir mettre un espace entre officer et United dans le cas présent. Tu peux directement modifier, bien sûr, la formule là, dans la partie directe de la formule. Tu n'es pas forcément obligé d'aller dans la fonction. Par exemple, si je veux mettre un tiret ou plus, je le fais une fois et il va l'appliquer à l'ensemble de mon tableau. Donc tu vois, c'est immédiat sur l'ensemble des puissance entrée de cette table. Donc voilà. Donc Athénée a un usage très, très soutenu. On utilise quasiment tout le temps quand on manipule un peu Excel. Également, on a accès à pas mal de petites options sympas pour mettre en majuscules, mettre en minuscules ou jouer avec les caractères. Donc on va commencer par tout mettre en majuscules. Donc majuscules, une fois de plus, tu vas voir, c'est vraiment comme, c'est vraiment très simple sur la partie fonctions textuelles. Tu fais égal maj, majuscules. Tu vois, donc tu as l'option qui est directement proposée. Tu vas chercher le texte que tu veux mettre en majuscules. Tu fermes ta parenthèse et automatiquement, il a mis tout le texte en majuscules. Alors ça, typiquement, quand tu as une grande base à retraiter avec des milliers de données et qu'il y a des problèmes de casse avec des gens qui font des entrées en minuscules, majuscules, Excel bazar, les fonctions majuscules, minuscules peuvent vraiment te sauver la vie en termes de retraitement. Donc voilà, moi, j'en suis un friand partisan. De la même manière, tu vas vouloir le contraire. Donc ça veut dire, on va tout vouloir mettre en minuscules. Donc pareil, très simple. La fonction s'appelle minuscules. Donc là, je vais faire égal, minuscules. Tu vois, donc elle est directement proposée. Et pareil, je vais aller chercher. Je vais prendre la même entrée pour que tu vois la différence. Et tu peux voir que toutes les entrées de la première colonne se sont mises en minuscules. Si tu es trompé, pareil, je te rappelle, tu peux bien sûr toujours modifier ici quelle est l'entrée que tu prends pour aller, par exemple, chercher le poste. Et automatiquement, avec un tableau, tout se met à jour. Donc voilà, c'est extrêmement rapide. Option également qui est pratique dans certains cas, on va vouloir mettre en majuscule seulement les premiers caractères. Donc c'est là que c'est un peu sympa d'avoir... Déjà là, on a fait un premier calcul. Je vais vouloir en fait retrouver cet affichage qui est là. Là, je vais juste faire un copier-coller en valeur et je vais supprimer la première colonne pour que tu vois qu'il n'y a pas de triche. Un, deux, trois. Là, je supprime ça. OK. Donc là, le poste, la personne, chiffre exécutif, officer, il est mal orthographié pour moi. Je veux vraiment voir une majuscule dès qu'un nouveau mot commence. Là, pour le coup, pareil, la fonction est très simple à utiliser. Nom propre. Donc je vais donner à la colonne. Là, je vais faire égal, nom, propre. Nom propre. Donc c'est vraiment la fonction qui permet de mettre une majuscule au début de chaque nouveau mot, donc après chaque espace. Je mets mon chef exécutif, officer. Donc voilà, c'est minuscule. Donc la colonne, je ferme. Et tu peux voir que je retrouve en fait mon affichage d'origine avec des majuscules qui sont apposées à chaque premier mot de ma chaîne de caractère. Donc ça, sur Word notamment, Microsoft a mis une option qui permet de revoir les chaînes de caractère parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Sur Excel, c'est pas toujours natif. Donc c'est bien d'avoir des formules qui permettent de le faire en masse. Et après, tu peux faire des copier-coller en valeur si tu veux conserver en dur tes valeurs et éviter les formules. Ça, c'est à toi de voir comment tu vas vouloir les utiliser. Également, tu vas pouvoir compter le nombre de caractères qui est dans une cellule. Caractère, je vais l'appeler cette colonne. OK. La formule, c'est nbcar. Donc avec nbcar, entre parenthèses, on va aller chercher la chaîne de caractères qui m'intéresse. Donc là, je vais reprendre le nom, je vais fermer la parenthèse, entrer. Et là, tu peux voir qu'automatiquement, on nous renvoie le nombre de caractères qui sont dans la cellule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y en a bien 11 ici, 18 ici. Il n'y en a plus que 9 pour John Wood. Donc tout ça, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problématique particulière. Et ça permet de tout de suite avoir le nombre de caractères en un seul clic. Ça, ça me sert pas mal en VBA. Donc je ne sais pas si tu en auras un usage, mais je te le donne juste au cas où tu ferais un jour du VBA. Moi, ça m'a beaucoup servi. Dernière option que je voulais te montrer aujourd'hui, c'est que tu vas pouvoir rechercher un caractère ou une chaîne de caractères dans un champ. Envoyer si tu l'as ou pas. Je m'explique. Ça va être plus facile en l'écrivant. Je vais rappeler cette colonne recherche. Si tu tapes la fonction cherche, entre parenthèses, tu vas pouvoir directement aller... Donc tu vas aller voir le texte... Le texte cherché, pardon. Donc entre parenthèses, on va commencer par le texte cherché. Donc là, tu vas le mettre entre parenthèses. Et tu vas dire, par exemple, je veux rechercher s'il y a un E dans le nom. Et tu vas exprimer dans quelle chaîne de caractères tu veux aller le chercher. Donc je retourne sur le nom. Et je fais ma parenthèse. Et je fais Entrée. Tu peux voir qu'il te donne la position dans laquelle ce premier caractère est trouvé. Donc là, ça, c'est en partant de la gauche. Pour Ken Sanchez, le premier E est ici. Pour Michael, c'est le sixième caractère, etc. Donc là, j'ai mis juste une lettre. Mais si je veux plus, je peux mettre plus. Par exemple, si je veux les EN, que je fais Entrée, tu peux voir que j'ai un EN qui est affiché en deuxième position pour Ken. J'en ai un qui est affiché en neuvième position pour Wanina Banshu. Etc. Donc tu vois, j'ai vraiment, avec plusieurs caractères, également cette faculté à aller rechercher si c'est existant ou pas. Donc en fait, tu peux même mettre un prénom complet. Si c'est ton usage. Par exemple, si je recherche les David et que je fais Entrée, tu vois en un seul coup d'œil que là, il y a bien un David. David Bradley. Il y en a bien un deuxième pour David Ortiz. Il y en a bien encore un quatrième pour David Hamilton, etc. Donc là, tu vois, il y en a plein également ici. Donc vraiment, en quelques clics, tu vas pouvoir comme ça récupérer un maximum d'informations de tes chaînes de caractère. Voilà pour ce tuto sur les formules de texte sur Excel. Donc vraiment, les principales, celles qu'on utilise le plus souvent, qui sont faciles à utiliser. En plus, au niveau gymnastique d'esprit, ce n'est pas très compliqué. Si tu penses majuscule, tu mets majuscule, minuscule, tu mets minuscule. Donc vraiment, ça fait partie des plus simples. Par contre, c'est quand même bien de savoir que ça existe pour pouvoir les mettre en application quand ça nous sert. J'espère que ça t'a plu. Abonne-toi à la chaîne. C'est très important pour moi et pour toi si tu veux encore bénéficier d'autres tutos. C'est important de sentir une communauté poussée. Donc merci pour ça. Et puis du coup, active ta cloche pour savoir quand les vidéos sortent. Ça te permettra d'avoir des petites astuces sympas pour te simplifier la vie au quotidien. C'est tout pour aujourd'hui. Amuse-toi bien avec tes fonctions de texte ou autre indagéor que tu pourras voir en lien de cette vidéo. Et nous, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao.